L'horreur à roi dans la Somme où un homme a abattu 4 personnes dont un nourrisson hier. Le crime est intervenu après une violente querelle entre gens du voyage dans un camp situé près d'une autoroute. Un gendarme a été tué dans la fusillade et 4 personnes gravement blessées. Deux journalistes de radio ont été frappés par des gens du voyage à proximité du camp hier soir. Après le drame évité du Thalys, les ministres de l'Intérieur et des Transports Européens se réunissent à Paris samedi. Ils souhaitent mettre en place un dispositif plus efficace de contrôle dans les aéroports et les gares. L'idée est notamment de permettre une meilleure surveillance des individus faisant l'objet d'une fiche S comme c'était le cas d'Ayoub El-Kazani, c'est-à-dire une fiche d'attention qui permet de suivre la personne concernée. En pleine crise migratoire, l'Allemagne fait un geste pour soulager ses partenaires européens débordés. Berlin renonce à renvoyer les Syriens vers leur pays d'entrée dans l'UE, comme la Grèce ou l'Italie, un cas unique pour l'instant. En plus de cette immigration orientale, l'Allemagne voit exploser les demandes d'asile en provenance des Balkans cette année. Ils fuient à pied en portant avec eux le strict minimum. Des centaines de Colombiens du Venezuela rejoignent leur pays dans l'urgence, craignant d'être expulsés comme un millier d'autres immigrés frontaliers avant eux. Ces déportations manu-militari succèdent à la fermeture d'une partie de la frontière après une attaque violente dans la région frontalière du Tachira lors d'une opération militaire. Le président vénézuélien accuse des paramilitaires colombiens de chercher à déstabiliser son gouvernement par la contrebande. Le chanteur malien Salif Keïta en lutte contre les sacrifices d'Albino, ses noirs à la peau blanche persécutés dans certains pays d'Afrique. Le musicien albino tente de sensibiliser le monde entier à ses attaques, qui ont fait 76 morts depuis 2000, sans compter les amputations et mutilations. Il lance son appel à la veille d'élections en Tanzanie, où des hommes politiques sont accusés d'utiliser des membres d'Albinos pour faire de la sorcellerie.